Jamel Debbouze accusé de meurtre depuis 25 ans, que croire ? Véritable prodige de la scène, du cinéma, de la télévision et surtout de l'humour, Jamel Debbouze a pourtant un passé sombre. Sa vie ne manque pas de zone d'ombre. Qui ne s'est jamais posé cette question ? Qu'est-il arrivé au bras droit de Jamel Debbouze ? Celui qui a créé le Jamel Comedy Club est en effet accusé du meurtre de Jean-Paul Admet le 17 janvier 1990. La famille de la victime continue encore à militer contre la star. Cette histoire, on l'a entendue plusieurs fois, mais l'affaire a vite été oubliée, voire enterrée. Pour rappel des faits, le 17 janvier 1990, peu après 20 heures, deux jeunes adolescents sont fauchés par le train Nantes-Paris en gare de Trappes qui arrivait à 150 km à l'heure. Jean-Paul Admet, 16 ans, originaire de La Réunion et fils de Michel et Marlène Admet, est mort sur la voie ferrée, tuée sur le coup. Jamel Debbouze s'en sort avec de graves séquelles. Après avoir évité de peu l'amputation, il perdra toutefois l'usage définitif de son bras droit. La mère de Jean-Paul n'arrive pas à faire le deuil de son fils et ne cesse de mettre en cause la responsabilité de Jamel Debbouze. J'affirme que Jamel Debbouze est l'assassin de mon fils. C'est lui qui a poussé mon fils sous le train. Jamel est venu chercher mon fils, ce jour de 17 janvier 1990, chez nous à Guillancourt. Il était 17h. Jamel était accompagné de deux autres personnes. Ils ont obligé mon fils à monter dans le bus, puis dans le train. Et ensuite le drame est arrivé. Tout ça parce que Jamel, qui n'a jamais été les copains de mon fils, contrairement à ce que certains ont prétendu, a piégé mon fils en lui cachant qu'il était accompagné de voyous qui en voulaient tout comme lui à son blouson. Blouson que l'on n'a d'ailleurs jamais retrouvé. En nous nous a rendu que le corps. Oui, c'est bien Jamel qui a tué mon fils en organisant cette embuscade et en poussant mon fils sous la voie ferrée. Jean-Paul avait appris ce jour-là qu'il venait d'être admis au centre footballistique du PSG dans les Yvelines. Ce même jour, Jamel est venu le solliciter en bas de son immeuble pour l'accompagner jusqu'à Trappes. Le jeune homme l'a suivi, malgré la réticence de sa famille. D'après la mère de Jean-Paul, les témoins étaient présents au moment du drame. Immédiatement après l'accident, plusieurs témoins du drame ont affirmé sans hésitation que c'est Jamel de Bouz qui avait poussé mon fils sur la voie ferrée. C'est à ce moment-là que Jamel a lui-même été blessé à la main. Le seul problème est que les témoins ont tous retourné leur veste quand ils sont arrivés au commissariat de Saint-Cyr-l'école. Tous sauf une jeune fille, Edwige Anzouana, qui persistera dans ses déclarations. Interrogé à ce sujet, Jamel donne sa version des faits. « J'ai traversé les rails un soir avec un ami. Il faisait nuit et je n'ai pas vu le train arriver. Comme le faisaient tous mes copains, il y a le bus qu'on ne voulait pas rater. On a traversé les rails et malheureusement je suis mal tombée. C'est malheureux. Je crois que c'est la tristesse qui a fait parler la mère de mon ami. Il y a un jugement et une ordonnance qui a été rendue. Évidemment, j'étais le plus triste dans tout ça. » La famille Admet avait alors déposé plainte et Jamel fut poursuivi pour homicide involontaire. Il obtiendra un non-lieu après une longue procédure judiciaire. Le comédien ne serait jamais parti voir la famille Admet, ne serait-ce pour présenter ses excuses, rapporte la mère de la victime. En 2007, Jamel Debbouze avait dû annuler une tournée à la Réunion à la dernière minute, évoquant un problème de santé. Pour les Admet, il voulait éviter un face-à-face. Ceux qui ont les plus belles success stories ont souvent un sombre passé qui les rattrape. Est-ce un malheureux accident ou autre chose ? Chagrin insurmontable, rancœur ? Chacun est libre de penser que Jamel est un assassin ou non. Qu'en pensez-vous ? ... ... ...